Coupe de France. Les gars au programme, pourquoi ? Parce que les quarts-finals démarrent demain. Patrick Vieira, Strasbourg est pas bien, vous avez vu, grosse branlée ce week-end contre Brest. Patrick Vieira dit... Contre les intouchables de Brest. C'est vrai, c'est vrai. Vieira dit aujourd'hui, Coupe de France, priorité. Culturellement dans le foot français, même en quarts-finals, excusez-moi, t'arrivais, tu mettais ta deuxième équipe, ton deuxième gardien, tu faisais tourner. Et puis si par un malentendu t'arrivais en finale, tu disais, ah, on va peut-être la jouer à fond la finale quand même. Donne-moi Gilbert, j'ai exactement un avis que j'ai formulé début janvier, en disant qu'effectivement la Coupe de France devenait pour beaucoup de clubs quelque chose d'incontournable. Parce qu'effectivement, ils ne seront pas champions. Parce qu'il n'y a plus de Coupe de la Ligue. Strasbourg, le seul moyen pour Strasbourg à court terme de mettre la ville dans la rue, c'est quand même de gagner la Coupe de France. Oui, ou alors de descendre en Ligue 2, c'est pas pour les mêmes raisons, en l'occurrence. Non mais alors... Je pense que Lille, moi je me souviens avoir discuté beaucoup avec les Lillois avant leur match à Lyon, et ils jouaient à trois jours d'intervalle Lyon et le Paris Saint-Germain. On pourrait se dire, l'objectif de la semaine, c'est de battre le Paris Saint-Germain. Non, non, leur objectif, c'était, et derrière ils l'ont raté, c'était la calife en Coupe de France. Mais là, Lyon, match super important demain, parce que Lyon maintenant est sauvé, on ne va plus faire les cassandres là. Rennes, pareil, Rennes désormais, il n'y a plus de Coupe d'Europe, ça devient vraiment... Rennes, ils n'ont surtout pas le droit de se louper, là, quand tu tires le pied en quart de finale, tu n'as pas le droit de se louper. Donc, non, moi je ne trouve pas, d'ailleurs, ils avaient fait un match extraordinaire. Dans les bons moments de Stéphane, ça paraît paradoxal, mais il y a cette victoire à Sochaux en Coupe de France, où on avait vu une équipe extraordinairement sérieuse. C'est-à-dire que quand tu es un club du ventre mou, finalement, est-ce que les choses ne peuvent pas s'inverser ? Tu sais que le championnat, de toute façon, le PSG va en gagner 9 sur 10, par une année, bon, comme ça, voilà. Bon, ben voilà, tu mets tout sur la Coupe de France. Mettez-moi vos gardiens... Et puis t'as vu, puis ils ont vu... Ils n'ont pas fou, ils ont vu l'exemple de Nantes, ils ont vu l'exemple de Toulouse, ils ont vu l'exemple de Nice, voilà, ils ont vu des équipes... Nice a perdu la finale, pardon, mais de Nantes et de Toulouse, notamment, voilà, des équipes de Rennes, il y a 2019... En fait, je pense qu'il y a quand même, surtout les... Moi, ça me paraît normal, mais t'as raison de rappeler que c'était peut-être pas été toujours le cas, quand même, en quart de finale, dire que c'est pas une priorité, je sais pas si je l'ai déjà entendu, mais bon. En tout cas, les deux équipes... Oui, mais dans les faits, t'avais quand même des équipes... Ici, on l'a senti avoir les quarts de finale, dès les 32e, les équipes de Ligue 1, on l'a eu, il y a eu moins de surprises cette année, quand même. Là, vu ce qu'il reste, les deux équipes, pour moi, qui vraiment peuvent... Enfin, en faire un très très grand objectif, c'est Lyon-Rennes. Parce que bon, Paris, c'est normal, ils vont vouloir la gagner, mais ce sera soit Paris, soit Nice. Et Nice, hein, Nice aussi, parce que Nice, on a l'impression que... Non, 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 t'as raison. Mais Nice, ils n'avancent plus à rien, peut-être que la Coupe de France mette en bouche. Mais je sais pas, dans le format... Ah, ah oui. C'est tombé, c'est la fameuse roue. Eh ben, vous envoyez roue par SMS au 732-16-R-O-U-E, je le précise. Non, c'est jamais. Tout est possible. On pourra gagner jusqu'à 48 000 euros, c'est notre grand jeu du 29 février, voilà, année bisextile. Grâce à ça, vous pouvez gagner, donc envoyez roue par SMS au 732-16. Excuse-moi, Florent. Non, non, pas de souci. Non, je dis que Lyon et Rennes, je trouve que les deux équipes ont un profil pour ça. C'est-à-dire que... Dans leurs effectifs, dans la façon dont ils peuvent sauver leur saison, notamment pour Lyon, mais même pour Rennes, parce que même s'ils se rapprochent, ça va être compliqué, je trouve qu'ils ont le profil pour, en coupe, faire un coup, et l'effectif aussi pour... Alors, Paris a évidemment les moyens, mais même par rapport à Nice, je trouvais que, voilà, comme ça, au feeling, je dirais que Lyon et Rennes ont les deux effectifs. Quand je vois ce que, par exemple, Rennes a fait contre Milan dans ce match de coupe retour, j'en reviens pas sur l'aller, je trouve que, voilà, ça peut être une saison intéressante pour eux. Et puis Lyon aussi a l'effectif pour, donc à partir du moment où les deux vont... Lyon va se sauver et Rennes, maintenant, c'est remis en bonne marche, puisque hier, ça aurait été la septième victoire s'ils avaient gagné contre Paris, quand même consécutive en Ligue 1, c'est quand même une bonne série. Et qu'effectivement, ils ont un tirage dingue. Voilà, je ne vais pas porter et faire offense au Puy, mais effectivement, ça s'en va pour rien. Écoutez, Simon est supporter de Rennes. Salut, Simon. Salut, les gars. Toi, entre top 3 et Coupe de France, tu choisis quoi ? Bah, c'est compliqué, mais bon, une victoire en Coupe, c'est quand même énorme. C'est un trophée. Bah, c'est un trophée, ouais. Et puis bon, j'écoute effectivement ce que dit Flo. Clairement, là, avec ce qu'on a montré en Coupe d'Europe, voilà, il y a des... Je ne sais pas comment expliquer, mais il y a des choses qui ressemblent un petit peu à ce qu'a fait Stéphane il y a quelques années, quand on avait gagné la Coupe de France. Est-ce que c'était l'épopée, la petite épopée avec Arsenal. Ah, il y a des choses, ouais, qui me font dire qu'on est capable de le faire. Et puis, on est quand même capable aussi d'aller assez haut dans le placement. T'as incarné, normalement, à l'épopée, je vais en huitième de finale, on rappelle. Ouais, je sais. Je sais que vous n'aimez pas ce mot-là, épopée. Mais bon, on avait battu... C'est compliqué, parce que déjà que... Certains ont critiqué l'épopée des Verts, parce qu'ils n'avaient pas gagné à l'époque. Ils n'avaient pas manqué, parce qu'ils avaient descendu les champs. Dans l'after, le mot épopée, surtout avec Daniel, c'était... Donc, on ne va pas parler d'épopée. Mais là, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on joue contre le Puy, qui est en National 2. Donc, si Rennes ne bat pas le Puy en National 2, déjà, c'est un énorme accident de parcours. Donc, tu bats le Puy. Après, tirage au sort, je ne sais pas ce qu'il se passe. T'as deux matchs à jouer. T'as deux matchs à jouer, en gros. Bon, c'est un aller-retour de Coupe d'Europe. Si on avait battu Milan, on aurait eu deux matchs à jouer, deux gros matchs à jouer. Donc, qu'on n'aille pas me dire qu'on ne peut pas être capable d'aller chercher dans les trois premiers, ça peut être compliqué. Mais les quatre ou cinq premiers, plus la Coupe de France, je pense qu'on est capable de le faire. Avec l'effectif qu'on a, hier, on a fait tourner. On n'a pas fait du tout jouer l'équipe qu'a joué contre Milan jeudi dernier. Et on a été capable d'aller... On a failli aller gagner à Paris. Donc, qu'on ne soit pas capable de faire, peut-être, top 4 et gagner la Coupe de France, non, ça, je n'y crois pas. On est capable d'aller gagner la Coupe de France et de faire un top 4, top 5. Donc, je suis désolé, je pense que le Stade Rennais, cette année, est capable de le faire. On a raté notre début de saison, mais on est capable de faire ça. Selon le Robert, dictionnaire de référence, une épopée est une suite d'événements historiques de caractère héroïque et sublime. Mais en fait, il faut... Ça met un coup à la légende. Il faut se remettre dans le contexte de la RCT il y a quoi ? Il y a 3-4 ans. En fait, il y a 3-4 ans... C'est 2019. Ouais, 2019. On va à Jablonek, gagner à Jablonek alors qu'on est quasiment éliminés. Ça, c'est pas héroïque, ça. Et après, on va... Non, à Jablonek, c'est pas héroïque. Mais Jablonek, on gagne. Après, on bat Astana. Il fallait qu'on gagne par Médicard, je crois. Et on bat Astana. Après, on bat le Betis-Sévi. Et après, bon... Un nouveau héroïque. C'était bien une épopée. Il y avait quelque chose, parce qu'il y avait quelque chose d'héroïque. Moi, je dirais que c'est une épo. C'est la moitié d'une épopée. C'est ça. C'est à peu près ça. Bon, donc, Coupe de France, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, en tant que Strasbourgeois, tu me laisses le choix entre top 3, on n'y sera jamais, et la Coupe de France. Par contre, j'ai bien Strasbourgeois. J'ai regardé Strasbourg-Brest samedi. J'avais misé sur Strasbourg. Ouais, désolé, mais si... J'y crois, moi, là. Oui, là, c'est dur. Enfin, c'était déjà bizarre d'avoir misé sur Strasbourg, mais bon, enfin, si je peux me permettre. Non, non, un homme de goût, Simon. Non, Strasbourg à la méno, on m'a toujours dit que c'était un chaudron, j'ai cru, et j'étais très, très déçu devant ma télé. Oui, et là, en trois semaines, tout s'est un peu écroulé, là, à Strasbourg. Vous ne voyez pas le triplé de Maddy Camara ? Ah, celui-là, c'est incroyable. Je n'avais pas vu ça. Ah, les séries à domicile. À propos de séries à domicile, on m'a envoyé aujourd'hui, depuis Marseille, le message suivant. Est-ce que vous avez remarqué que l'OM n'a plus perdu au Vélodrome depuis la visite du Pape au stade ? Ah ! Incroyable ! Il s'est remêcu cette année, en tout cas. Depuis que François est passé au Vélodrome, plus une défaite, dis donc. Ouais, c'est le passage d'un Argentin dans un stade de foot, ça fait souvent ça. Ah, peut-être. Moi, je l'invite à la méno. Je ne sais pas s'il va venir. Ah, mais t'es venu à la méno. Jean-Paul II, t'es venu à la méno. Jean-Paul II, tout à fait. Il y a quelques... Et depuis, Strasbourg n'a toujours pas perdu à la méno. Exactement. Il avait pris un célèbre ascenseur qui a été détruit avec ses travaux du stade. Ah, quelle honte ! On l'a appelé l'ascenseur de Jean-Paul II. Quelle honte !